Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment formater un disque dur sous Windows 10. Alors on a la possibilité de formater un disque dur via l'utilitaire Windows, on n'a pas forcément besoin d'utiliser un logiciel. Cependant si on le fait par Windows, le formatage sera plus long, moins profond, vous aurez moins d'options également pour régler le paramétrage de votre formatage. Bref, le formatage par Windows est moins efficace qu'en passant par un logiciel compétent tel que IsUS Partition Masterfree qui est un logiciel gratuit dont vous aurez les liens de téléchargement sous la vidéo. Donc pour commencer, on va ouvrir le logiciel, on va choisir la partition du disque qu'on veut formater, on va y faire clic droit et on va cliquer sur formater la partition. Donc là, plusieurs options s'offrent à nous. Tout d'abord, on peut décider de donner un logiciel à la partition qu'on va formater, en mettant étiquette de la partition. On peut sélectionner un système de fichiers. Alors il faut savoir que pour les disques de plus de 4Go, ce qui n'est pas le cas du disque que je vais formater pour la vidéo, vous ne pouvez pas choisir FAT32 ni REFS comme système de formatage. Donc vous devez vous contenter à NTFS, FAT32, XT2 et XT3 comme système de fichier. Donc vous pouvez sélectionner un autre système de fichiers. Et également, vous pouvez régler la taille de grappage. Alors à quoi ça correspond ? Pour faire très simple, plus vous allez avoir besoin de stocker des gros fichiers, plus il va falloir choisir une taille de grappage élevée. Cependant, pour des petits fichiers, il est conseillé de prendre une petite taille de grappage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'avec une taille de grappage élevée, avec des petits fichiers, votre disque sera plus long qu'avec une taille plus adaptée. Donc voilà, ça dépend vraiment de l'usage que vous faites de votre disque dur. Une fois que ça s'est réglé, vous cliquez sur confirmer. Là, on nous propose donc, on voit qu'on a une opération en attente, donc partition de formatage. Donc, on n'a plus qu'à valider l'opération en cliquant sur appliquer les modifications ici. On nous demande qu'une opération n'est pas exécutée. Voulez-vous l'exécuter ? On clique sur oui. Le formatage est en train de se faire. Vous voyez que c'est relativement rapide. Donc, surtout que là, mon disque n'était pas très rempli. Globalement, ça sera beaucoup plus rapide qu'avec l'utilitaire Windows. Voilà, on attend que ça se termine. Voilà, donc il vient juste de terminer. Et il me dit que l'opération a été exécutée avec succès. Et nous n'avons plus qu'à cliquer sur confirmer. Et donc voilà, le disque dur a bien été formaté. Cette vidéo a été réalisée par les tutos de l'informatique. Merci. – Sous-titrage FR 2021